salut tout le monde alors aujourd'hui on parle un peu des vélos électriques alors là les vélos électriques que je vais te montrer c'est un peu ma sélection de on va dire mes préférés entre guillemets alors quand il ya des fois des gens qui m'envoient un message pour me demander un vélo électrique ou même des fois là dans les gens qui viennent faire réparer leur vélo moi je leur conseille surtout d'aller comme là bas on est sur aliexpress et c'est là où je leur dis de commander leur vélo électrique parce que l'avantage déjà c'est le tarif tu vas le payer deux trois quatre fois cinq fois moins cher que qu'un vélo électrique que tu vas acheter en france mais surtout tu auras des vélos électriques qui seront nettement plus puissant parce qu'en france pour que le vélo il soit homologué c'est un moteur 250 watts et un vélo qui roule à pas plus de 25 km heure alors après tu peux trouver des petits trucs électroniques pour faire que ton moteur il tourne tout le temps c'est à dire quand tu arrives à 25 km heure ton moteur et continue de tourner et donc de de td mais bon ça te fait un accessoire qui qu'il faut ajouter sur ton vélo parce que la plupart ne sont pas débridables pour ceux qui sont vendus en france donc souvent il faut passer par de l'électronique alors que là les vélos chinois bon ben ils sont déjà libres en vitesse et souvent les moteurs sont nettement plus puissant c'est à dire tu as facilement du bon tu as du 250 watts si tu veux du 250 watts mais tu as aussi du 350 du 500 du 750 du 1000 watts et ça c'est quand même autre chose et du coup les vitesses de pointe et ben les vélos alors ça roule facilement à 30 35 40 45 50 km heure et aussi l'autre chose c'est que les vélos chinois souvent ils ont des batteries un peu plus importantes parce que souvent les fins en majorité les vélos en france tu vas trouver entre 10 et 13 ampères bon après tu as des batteries plus grosses 1 17 18 20 ampères mais en chine tu as facilement du alors le minimum ça va être du 13 15 ampères et tu as facilement du 20 22 24 ampères et du coup ça t'offre plus d'autonomie donc voilà c'est pour ça que je commence que je conseille souvent les vélos chinois et notamment sur aliexpress parce que moi c'est un site sérieux tu as du choix tu as des prix les délais de livraison sont assez courts donc là je te montre ma petite sélection donc celui que je classe numéro 1 c'est le kukirin v3 alors kukirin il fabrique aussi des trottinettes et il fabrique aussi des vélos et là le kukirin v3 tu vois il est à 689 euros à livraison inclue alors t'as que t'as que ce modèle là t'as le v enfin en v3 t'as qu'une seule version un tapas t'as pas différentes tailles t'as pas différents coloris t'as pas d'accessoires en plus le vélo il est complet au naturel alors comme tu peux le voir c'est un 350 watts 36 volts 15 ampères qui est pas mal alors c'est pas le plus puissant je vais te montrer des vélos qui sont plus puissants mais honnêtement pour 689 euros tu as un vélo qui est complet qui a des bons garde-boue qui a un bon porte-bagages qui a une construction solide et sérieuse il a des freins à disques qui a l'éclairage avant etc il ya une bonne selle enfin vraiment cadre en aluminium fourche suspendue c'est un bon vtc électrique voilà c'est un v un vélo qui qui permet de tout faire d'aller au travail de faire des courses de faire du chemin alors si c'est pas un vtt 1 tu vas pas aller faire de la grande descente et du chemin vraiment défoncé mais tu vas faire du du chemin classique un du chemin de campagne un peu de tout terrain on va dire tant que c'est raisonnable au niveau de l'état des chemins donc on va te montrer un peu plus en détail tu vois il est il est joli les noirs un peu noir orange honnêtement il est complet donc le moteur il fait 350 watts mais en pic c'est à dire en puissance maximum il arrive à 500 watts c'est à dire le pic c'est au démarrage dans les côtes c'est à dire quand tu vas vraiment sollicité fort ton moteur et ben il est capable de monter à quasiment 500 watts alors en termes de vitesse il te donne à 40 km heure alors il peut les atteindre sur le plat mais ça va dépendre un peu de ta taille et ton poids mais en général j'ai vu l'aller pour balader un peu sur internet tous les gens qui en ont acheté en général ils roulent alors les mois rapides c'est à dire suivant les conditions un peu météo la route la taille et le poids du pilote les mois rapide ils sont à 33 35 et en général il arrive ouais entre 35 et 40 donc les 35 km heure 35 37 il te les fait facilement à la 40 c'est un petit peu optimiste c'est si jamais vrai t'es pas bien grand pas bien lourd mais je pense que pour une personne normale d'un mètre 70 75 et qui fait ouais 70 80 kg tu vas rouler à 35 36 km heure tu as des freins à disque mécanique alors ça moi pour moi c'est le top parce que c'est plus facile d'entretien que des hydrauliques ça demande beaucoup moins d'entretien que des hydrauliques et c'est aussi plus fiable parce que mine de rien si jamais tu fais un peu tout terrain ou une chute et que tu as ton tu as du rythme qui est arraché ou coupé et baton frein à disque hydraulique il va fuir et était bon pour une réparation alors que pour arracher ou couper ton câble il faut déjà y aller et puis même si jamais ça t'arrive ou ton câble qui casse un câble ça vaut deux euros et tu change en quelques minutes donc tu vois le moteur il fait 350 watts et une puissance maximum de 500 watts et il est aussi monté en en jantes et pneus en 27 ennemis ce qui est la bonne dimension c'est quand même mieux que du 26 pouces c'est pas aussi grand que le 29 pouces ce qui peut des fois un peu gêner certaines personnes parce que disons c'est des trop grandes roues ça fait un vélo qui a tendance à à t'embarquer entre guillemets donc du 27 ennemis moi je trouve que c'est la bonne dimension il se trouve que mes deux derniers vtt c'était du 27 ennemis parce que le high bike que j'avais avant c'est du 27 ennemis enfin c'était du 27 ennemis puisque j'ai revendu et que le st là que le st 100 que j'ai modifié ben c'est du 27 ennemis et ça va très bien alors le seul petit défaut qu'on peut lui trouver à ce v3 alors je dirais le seul petit défaut je dis bien petit défaut alors c'est un mono plateau cette vitesse c'est pour ça que je te dis que c'est un bon vtc et que c'est pas du vtt c'est pas un double ou un triple plateau à 21 vitesses mais honnêtement c'est un vélo qui est capable de tout faire même un peu de voyage surtout avec l'assistance électrique donc le fait qu'ils soient en mono plateau cette vitesse finalement c'est ça simplifie la la conduite et l'entretien donc c'est pas tellement un reproche voilà tu vois c'est un vélo qui est complet tu as vraiment tout dessus béquille etc voilà en 27 ennemis et pneus monté en shimano quand même au niveau des railleurs etc donc ça c'est pas mal et je te dis le prix 1 689 euros passé le meilleur rapport qualité prix avec une batterie de 15 ans père donc ça fait une bonne autonomie une bonne puissance et même au niveau du style enfin du coloris comme ça noir orange il est c'est un joli vélo alors il te donne à peu près 90 km d'autonomie ça c'est quand tu pédales moi pour avoir eu un vélo électrique la vtc justement six vitesses j'avais une batterie de 13 ans père et pour l'usage donc ma taille et mon poids moi je fais 1 m 87 pour 74 75 kg moi j'arrivais à 70 75 km en mettant souvent le réglage à fond au niveau de l'assistance parce que bon j'ai les côtes quand même ici dans le secteur je suis en savoie donc 70 75 km d'autonomie donc là 90 km je pense que tu les fais en assistance facilement le cadre il est en aluminium belle construction donc tu vois vélo complet avec le porte bagages la béquille et bon frein à disque des bons pneus en 27 et demi une bonne celle niveau du du guidon et des commandes c'est du classique honnêtement il est bien fait ce vélo c'est pour ça vraiment que moi je te conseille celui là bon maintenant je vais t'en montrer des autres qui vont être plus puissants à des prix différents mais ça c'est vraiment le le modèle qu'il faut aller voir le cucurine v3 allez on va passer aux autres vélos alors en deuxième choix je te propose le duot le c29 alors lui il est plus vtt dans le style il est plus puissants c'est un 750 watts cd route 29 pouces il a une batterie de 48 volts comparé aux 36 volts du du cucurine 15 ampères de puissance et lui il est donné pour une vitesse qui approche les 50 km heure tu peux voir sur les vidéos un peu sur youtube tous ceux qui l'ont eu en essai où ils ont tous roulé entre 45 50 ou 52 km heure là aussi suivant la taille le poids les conditions météo et bien sûr route plate en général les gars ils vont ils font quand même les tests sur route plate donc entre 45 et 52 km heure de vitesse ça c'est quand même pas mal idem il est en frein à disque mécanique fourche suspendue cadre en aluminium bon par contre les garde-boue c'est comme dirait mob story là c'est un peu de la merdasse le porte bagages il est peut-être un peu un peu moins chouette que le celui du cucurine déjà dans le style bon il fait un peu il fait vtt par rapport au cucurine qui fait plus vtc je dirais qu'il est moins joli voilà il est moins joli mais bon il est plus puissant plus rapide donc à toi de voir un disque mécanique ça c'est pas mal aussi tu vois bon il ya un petit défaut là c'est que le contrôleur il est là devant donc il faudra à mon avis rajouté dessus tu tu découpes un morceau de chambre air caoutchouc pour faire une protection voire fabriquer un petit arceau alors même s'il est plutôt vtt dans le style c'est quand même un vtt semi rigide donc c'est pas fait pour faire du tout terrain intensif mais un petit peu plus intensif que le cucurine v3 bon je montre un peu des détails aussi dessus là voilà alors là aussi du hot il fabrique des trottinettes mais il fabrique pas mal de vélos et honnêtement la marque a plutôt bonne réputation en termes de de fiabilité qualité de fabrication de suivi de sav donc ça c'est un bon choix donc le diote c29 et tu as vu le prix 820 euros livraison inclue alors sur aliexpress donc tu vois là tu as un vélo complet bon je t'ai dit les les garde-boue il porte bagages c'est c'est moins bien que sur le cucurine mais par contre un 750 watts plutôt qu'un 350 watts est un vélo qui approche donc qui va rouler entre 45 et 50 km heure plutôt que les 35 35 37 du cucurine et là par contre tu as un triple plateau avec cette vitesse donc 21 vitesses tu vois voilà 21 vitesses frein à disque mécanique là aussi c'est très bien c'est bien mieux que les vélos hydrauliques donc comme le cucurine c'est un vélo qui peut se déplacer en pur électrique c'est ça aussi l'avantage des vélos chinois c'est que tu as un accélérateur chose qui est interdite en france donc c'est pour ça qu'en vais en france c'est toujours des vélos à assistance électrique alors que là les chinois c'est des vélos que tu montes dessus tu tue maraud tu tournes l'accélérateur et ben tu as besoin de pédaler donc lui il est en 48 volts plutôt que 36 ce qui permet d'avoir une souvent d'augmenter un peu la puissance et le couple du moteur donc voilà bon cadre aussi en aluminium c'est quand même des vélos là tout ce que je te présente ils sont il ya une bonne qualité de fabrication je vais pas te montrer des des daubes voilà 28 vitesses shimano alors c'est du c'est de l'entrée de gamme c'est du shimano tourné souvent voilà quoi mais ça fait le taf tu vois de shimano tourné tz parce que pour 820 euros c'est des vélos alors non seulement ils sont pas chers ils sont quand même bien fabriqués t'auras de la puissance t'auras de la vitesse mais après l'entretien bah c'est pareil ça va pas te coûter un bras tu pourras faire l'entretien toi même et c'est un entretien raisonnable par contre celui là il n'y a qu'un seul coloris ben comme le kukirin donc il est noir toi qui un peu de bleu il n'y a qu'une seule taille mais bon ça vu que c'est des tailles un peu standard que tu fasses 1m70 ou 1m90 ça passe parce que bon les les tubes de sel en général tu as de la marge tu peux les monter ou les descendre après c'est des vélos vu le vu le petit tarif bah tu peux rajouter 30 50 euros d'équipement une petite sacoche tu peux ajouter une lumière supplémentaire si tu veux voilà tu vas ajouter 30 50 70 euros d'accessoires il pourra un super vélo quitte après aussi à éventuellement à changer les pneus suivant ton usage là tu as des pneus un peu standard de base et suivant si tu fais plus de routes ou plus de chemins tu pourras mettre des des pneus un peu plus adapté là celui là il en 29 pouces 1 voilà allez je vais encore t'en montrer d'autres de vélo alors là on est sur le favoris alors je sais pas si c'est comme ça qu'on dit le high long one alors c'est un là aussi plutôt vtt bon semi rigide par contre il est en 26 pouces il est en 250 watts donc on va dire un peu du vraiment les modèles de base et un peu du vélo à pas cher que tu trouves en france sauf que les vélos à pas cher que tu vas trouver en france tu vas les payer facilement 2 à 300 euros plus cher que celui là tu vois celui là il fait 620 euros livraison inclue et là pour 620 euros tu as un 250 watts je crois qu'en en pic qui doit être à 350 watts il me semble bon c'est du 36 volts 13 ampères tu vois il va pas t'en donner c'est pas du haut de gamme haut de gamme par contre il est il n'est pas bridé celui là donc il est capable de rouler à 30 32 km heure là il le donne à 30 km heure et j'ai vu un peu les essais les gens qui l'ont acheté ils arrivent tous à accrocher le le 30 32 km heure sur le plat pour quelqu'un de standard là aussi je te dis au niveau taille pareil taille poids alors l'avantage celui là il est en par rapport aux deux vélos d'avant c'est que tu as deux coloris possibles tu vois un blanc avec un peu de rouge et tu as un qui est plus joli là qui est noir avec un peu de l'orange gris ça fait toi tout de suite un vélo plus classe alors là aussi en disque frein disque mécanique fourche suspendue cadre aluminium semi rigide triple plateau 21 vitesses enfin tu vois c'est c'est plus le vtt voilà que tu vois un peu en grande surface mais là tu vois à 620 euros du 250 watts qui va t'emmener à une trentaine de kilomètres heure donc pour 620 euros c'est vraiment c'est vraiment bien placé en tarif je vais te montrer un peu des détails donc tu vois 250 watts pour son moteur alors tu vois ouais en pic il le donne même à 480 watts 45 newton mètres de couple alors 25 km heure tu sais que en vérité tu vas arriver à à 30 32 km heure facilement bon batterie classique 36 volts 13 ampères il n'y a rien de d'extra quoi en termes d'autonomie par comptable plutôt sur un 60 70 km d'après les gens qui l'ont acheté en général ils sont pas ils sont pas à 80 ou à 100 km en général c'est plutôt du 60 70 mais en roulant bien souvent assistance à fond et sur le plat ouais les gars ils sont toujours à 25 30 km heure facile ce qui est nettement plus rapide qu'un vélo non électrique tu vois au niveau alors avantage c'est qu'au niveau du cintre bon c'est du classique par contre la potence elle est réglable et ça c'est pas mal et tu as un petit port usb donc pour éventuellement recharger ton téléphone ou brancher un gps alors la fourche comme sur les fourches des vélos précédents tu peux la bloquer et souvent tu as un petit réglage bon le réglage vu que c'est des fourches de base quand même le réglage c'est pas terrible terrible par contre le blocage c'est assez sympa suivant l'utilisation que tu en as donc là tu vois 80 mm de débattement c'est en général de bon des fourches classiques mais ça fait ça fait le taf comme on dit voilà 21 vitesses pareil en shimano de base pareil vélo complet bon il n'a pas de porte bagages celui là mais tu as quand même l'éclairage et après pour ce qui est du des garde-boue justement du porte bagages ben justement sur aliexpress tu peux t'en acheter pour aller une quinzaine d'euros tu auras une paire de de garde-boue et pour 30 35 euros tu auras tu auras un porte bagages costaud et que tu pourras adapter sur ce vélo là et je te rappelle le prix à 620 euros ça vaut le coup à la limite de même si tu mets 100 euros d'équipement dessus tu auras un super vélo électrique pour 720 euros donc et tu vois au niveau de dimension oui il est 64 cm une hauteur de cadre de 43 29 cm au niveau de du pédalier la selle est réglable bien sûr tu vois un cintre qui fait 70 cm le poids du vélo 23 kg et tu vois que tu fasses 1m60 ou 1m95 ça passe et bien sûr c'est en 26 pouces je te l'ai dit avec du 2,10 en largeur et là aussi tu peux mettre des pneus plus larges comme sur le kukirine ou le diotes que je t'ai montré avant donc tu vois la version blanche vélo complet tu as le protège des railleurs le béquille il manque juste le porte bagages et les garde-boue mais ça je te dis pour moins de 100 euros tu peux l'équiper encore mieux la version la plus jolie je trouve la noire orange là bon allez je te montre encore d'autres vélos vite fait alors toujours chez du hot la marque du hot tu as le f26 alors lui c'est pareil c'est un format vtt par contre c'est un double moteur alors là tu es en 48 volts tu es en batterie de 20 ampères donc c'est sur du 26 pouces fat bike donc 26 pouces en diamètre et vu que c'est fat bike c'est 4 pouces de large donc tu vois c'est des bons gros pneus et là avec une batterie de 48 volts 20 ampères je crois qu'il y a une version aussi en 23 ampères je crois il me semble bon là tu vois on est sur du 1450 euros ça monte mais là je te dis c'est du double moteur donc c'est autre chose en termes de vitesse de pointe là on est sur du 45-50 km heure chose que tu ne trouveras pas en France et surtout à ces tarifs là 1450 euros pour un vélo à double moteur qui va t'emmener à 45-50 km heure tu ne trouves pas ça en France va voir chez Decathlon ce que tu as pour ce tarif là et là il y a deux coloris tu as cette couleur grise qui est très classe je trouve et tu as du plus classique noir rouge et là la couleur grise je trouve que ça lui donne un côté classe donc tu vois double moteur de 750 watts batterie de 48 volts 20 ampères et là on est sur du frein à disque hydraulique on est en mono plateau 7 vitesses donc je te le répète pour 1450 euros bon éclairage avant garde-boue ça va les garde-boue sont bien pareil il lui manque juste le porte-bagages arrière mais vu le tarif c'est des vélos ajoute 50 euros et tu as un porte-bagages costaud pour l'arrière tu vois disque hydraulique 7 vitesses alors la vitesse maximum ouais il la donne à 55 c'est faisable beaucoup sur les essais ils roulent 52, 53, 55 mes tables surway entre 45 et 50 si tu ne veux pas trop taper dans la batterie alors il y en a ils vont dire 38 kilos bah oui c'est du fat bike tu vois déjà le poids des jantes et des pneus le double moteur tu as une grosse batterie donc c'est normal que tu n'as pas un vélo qui fait 25, 27 kilos comme les autres les gros pneus ça se paye au niveau du poids les gros pneus les grosses jantes et puis la grosse batterie pareil là aussi il y a un accélérateur tu n'es pas obligé de pédaler alors quand il te donne 130 Nm de couple bah oui parce que c'est des moteurs qui font 65 Nm donc vu que tu as deux moteurs voilà tu as 130 Nm de couple alors pour ce qui est de l'autonomie alors si tu pédales en vérité tu vas arriver facilement entre 70 et 90 km alors j'ai vu certains essais il y en a ils sont arrivés à 120 km mais en mettant l'assistance plus faible et aussi ça dépend des parcours si tu n'as pas trop de montée et si tu n'as pas de vent de face c'est sûr que tu vas faire plus de kilomètres ça c'est logique tout ce qui est électrique ça va dépendre de ton utilisation de ton poids de ta taille de la vitesse de la météo s'il fait chaud s'il fait froid s'il y a du vent il y a beaucoup de choses qui qui peuvent varier alors comme tu peux le voir souvent sur les vélos on est toujours sur ce système là Shimano qui est très pratique avec donc la poignée d'accélérateur donc là on est sur des disques hydrauliques et en 7 vitesses Shimano et je te répète pour 1450 euros livrés et ils ont un alors il y en a ils vont me dire AliExpress bah oui mais ils ont des dépôts dans les pays de l'Est notamment Pologne République Tchèque etc donc la livraison compte alors certains vendeurs vont te livrer en 7 jours et sinon 10-12 jours tu es livré et tu n'as pas de TVA ou de taxes etc à payer donc voilà plutôt que de t'acheter un vélo en France à 3-4 000 balles va sur AliExpress et pour 2-3 fois moins cher tu auras mieux alors autre vélo que j'aime bien moi c'est la la marque Gunai et là c'est le le GN88 alors là aussi c'est un double moteur donc 2 fois 1000 watts vitesse de 55 km heure batterie de 48 volts 22 ampères tu vois on est un peu comme sur le Duot bon sauf que là la batterie elle est extérieure elle n'est pas intégrée au cadre tu as le contrôleur qui est au-dessus et là tu vois on est on est un poil moins cher mais on est sur les mêmes tarifs tu vois 1369 euros et ça c'est une marque que j'aime bien Gunai et là le GN88 enfin je trouve que c'est un bon vélo si tu cherches un double moteur bien sûr donc tu vois et là les moteurs ils sont donnés je crois pour je ne sais plus si c'est 85 Nm ou 100 Nm on va voir ça sur la fiche technique alors tu vois double moteur ils te donnent 2000 watts bah oui parce que c'est deux fois 1000 watts les vélos complets là celui-ci tu as le porte-bagages arrière alors les garde-boue sont un peu légers mais bon vu le tarif tu peux mettre 30 euros pour payer des garde-boue un peu plus enveloppants là aussi c'est du fatbike 26 pouces en diamètre 4 pouces de large par contre celui-ci on est sur un triple plateau donc tu vois deux fois 1000 watts 55 km heure batterie de 48 volts 22 ampères donc les gros pneus 26 par 4 ouais on est sur des 100 Nm les moteurs ça ça dépote c'est pour ça que là les 55 km heure celui-là il les fait largement et c'est aussi pour ça qu'ils sont sur du 48 volts 22 ampères parce que il faut les alimenter les moteurs alors là il te donne 70 km en pur électrique en vérité table sur du 50-60 et en autonomie si tu pédales pareil tu vas être entre 90 et 120 km les 130 c'est un peu optimiste là aussi les freins disques hydrauliques tu vois toujours le même système aussi Shimano au niveau des commandes 21 vitesses ups ah problème d'autofocus bon on est sur une fourche classique à chaque fois ce n'est pas des fourches haut de gamme c'est bon là les fat bikes ça fait quand même un peu plus VTT que VTC tu peux passer dans du chemin un peu plus abîmé que par exemple qu'avec le Kukirin V3 le vélo du début l'avantage du fat bike c'est le confort avec les gros pneus ça absorbe toutes les vibrations et là bon c'est un vélo qui est complet porte bagages etc lumière et là je te dis pour 1369 euros pareil livraison inclut tu vois la selle réglable de 94 à 114 cm oui que tu fasses 1m60 ou 1m90 c'est des vélos tu seras quand même confortable dessus comme je te dis comme je te dis un cadre en aluminium les pneus du 26 par 4 tu vois 2 x 1000 watts disque hydraulique et tout ça pour 1370 euros et tout ça pour 1370 euros pourquoi acheter un vélo en France alors qu'il y a des vélos alors comme souvent sur AliExpress et chez les chinois tu peux des fois trouver un peu les mêmes vélos avec des petits détails différents parce que ben ils sont assemblés par par différentes usines et donc les gars ils sont un peu concurrence tu vois là tu avais le gunaï là c'est la marque Ketless qui font un peu le même vélo là l'avantage chez eux c'est qu'il est disponible en plusieurs coloris donc tu as par exemple un coloris noir vert tu as noir et bleu tu vois à chaque fois c'est juste des petites touches de couleur au niveau du cadre et c'est surtout les jantes qui changent là un peu rouge rouge orange et jaune alors celui que je trouve le plus joli c'est ou en vert ou en bleu et tu as vu le tarif 1348 euros pareil un double moteur de 26 par 4 grosse batterie 48 volts 23 ampères enfin c'est l'équivalent du du gunaï et compagnie donc pour ça on va faire un petit tour sur aliexpress tu as vu le tarif livraison inclus si tu en commandes deux ou trois bah tu as une ristourne c'est souvent ça aussi les chinois en France si tu prends deux vélos ils ne vont pas te faire de tarif alors autre marque et autre vélo que j'aime bien c'est la marque Akez Bike et là tu vois on est sur un alors j'allais dire ça ressemble un peu au Kukirin c'est il a le style un peu oui VTC par contre là on est sur du 1000 watts donc l'appareil cadre en alu et en 29 pouces et 21 vitesses pour tu vois 840 euros donc je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité prix et là pareil c'est un vélo qui va t'emmener à 50 55 km heure je vais te le montrer un peu plus en détail alors le voici tu vois c'est marqué Akez Bike la marque tu peux le trouver donc sur aliexpress alors c'est un un cadre en alu un cadre en alu fourche suspendue 29 pouces moteur de 1000 watts pour 800 840 euros porte bagage arrière alors les garde-boue c'est c'est un petit peu léger là aussi le porte bagage est bien tout le vélo en lui-même et il y a une bonne qualité de fabrication il est en disque mécanique et l'avantage c'est qu'il est en 3 couleurs tu as ou du blanc ou du gris ou du noir le plus joli c'est le gris alors tu vois le moteur de 1000 watts les pneus en 29 pouces 21 vitesses là aussi tu as un accélérateur c'est pour ça qu'il te donne en pur électrique oui il fait une 50 50-60 km d'autonomie mais parce que tu as vu la vitesse qui il t'offre une sacrée vitesse de pointe un 50-55 km heure là ce que tu vois c'est la version grise alors ça fait un peu gris bleu mais il est plutôt gris il y a des fois un peu l'écran de l'ordi et la caméra la couleur n'est pas toujours bien rendue mais c'est un joli gris et le vélo c'est une belle qualité de fabrication bon à part les garde-boue mais bon pour 840 euros tu peux mettre une paire de garde-boue un peu plus sérieux sérieuse la paire alors tu vois à 21 vitesses toujours le même système de commande alors là aussi le contrôleur il est en bas donc petite protection caoutchouc et petit arceau à bricoler mais vu le tarif du vélo tu peux bien faire ce petit bricolage donc là pareil un fourche suspendue bon modèle de base mais qui peut se bloquer légèrement se régler cadre en aluminium je te dis moteur de 1000 watts tu ne trouveras pas ça en France un vélo qui va t'emmener à 55 km heure avec un moteur de 1000 watts pour 850 balles tu ne trouveras pas ça en France tu vois du pneu Kenda 29 2,15 en largeur tu vois batterie de 48 volts 13 ampères tu vois 55 km heure 21 vitesses 2 2 2 2 2 2 1 1 4 5 6 6 on est à l'accélérateur puis donc pour les 21 vitesses tout est en aluminium tu vois version blanche un moteur 1000 watts ça te fait une belle bête le gris c'est quand même plus joli que la version blanche après une version noire aussi le port de bagages il est sympa bon on voit que les garde-boue c'est un peu léger mais bon tu as vu le tarif 840 euros allez un dernier vélo alors un dernier vélo si tu veux un truc qui sort de l'ordinaire je te propose un 3 roues alors là aussi électrique tu as un moteur de 1000 watts dans la roue avant la roue avant c'est du 26 pouces par 4 les deux roues arrière c'est du 20 pouces par 4 et tu as donc la batterie au niveau du cadre à l'arrière tu as un poignet tu vois et ça vaut 1220 euros bon c'est du sans marque c'est un petit fabricant et bon tu as vu le tarif tu trouveras pas ça en france à 1200 euros pour un trique je vais te montrer un peu des autres photos alors la fourche bah c'est une fourche classique mais pareil que tu peux régler ou ou bloquer bon là tu vois que le garde-boue il est encore un peu léger par contre toute la fabrication du vélo elle est plutôt sérieuse tout est en aluminium un moteur de 1000 watts bon là le display il est tout simple au niveau de la commande logique hein parce qu'il tire quand même les prix à 1200 on va dire 1250 euros pour un 3 roues ça fait quand même un sacré engin pareil ça tu trouves pas ça en france un 3 roues à 1250 balles moteur de 1000 watts là tu vas me dire à l'arrière on mettre un moteur à essence qui entraîne les deux roues arrière vu que le moteur électrique est à l'avant on aurait un vélo hybride hybride avec plus de puissance et d'autonomie t'imagines un petit moteur à essence à l'arrière qui entraîne les deux roues les 1000 watts à l'avant hop 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 à suivre donc voilà ce que je pouvais te présenter en vélo électrique alors oui la vidéo elle est un peu longue mais bon c'était sympa de te montrer tout ça allez à bientôt pour d'autres vidéos un peu plus mécanique ce coup-ci ciao à bientôt